Dans cet exemple, on va examiner une graphique d'accélération sur temps. On a déjà vu avant qu'une vitesse horizontale indique cette vitesse constante. Ça demeure ici à 5 mètres par seconde tout au long de ce trajet. Puisque la vitesse dépendra de changer, l'accélération serait nulle, qui veut dire que ça se trouverait à 0 sur cet axe ici d'accélération sur temps. Donc pour tout ce temps ici, l'accélérance serait 0. Le même est vrai si la vitesse est négative. Dans ce cas ici, la vitesse est moins 2 tout au long de ce trajet. Ça ne change pas de vitesse, donc l'accélérance sera encore nulle. Le même serait vrai pour une vitesse d'un objet au repos. Si la vitesse de la course soit à 0, par exemple, ce serait ici tout au long, l'accélérance sera encore nulle, donc on aurait encore une ligne horizontale sur l'axe des axes ici. Si on veut examiner une situation avec une vitesse qui est en train de changer régulièrement, comme celui-ci, on a vu que ça donne une ligne diagonale, comme ça. Dans cette situation, on voit que ça finit à 9 mètres par seconde et ça prend cette seconde pour l'ordre-là. Quand on veut identifier l'accélérance sur ça, on doit trouver c'est quoi la pente de ce graphique ici. C'est combien c'est en train d'accélérer, combien est-ce que c'est en train de changer de vitesse chaque seconde. Donc pour faire ça, on peut prendre y divisé par x, y étant la vitesse, x étant le temps. Donc le changement de vitesse est de 9 à 0, donc c'est 9 mètres par seconde et ça a pris 6 secondes pour le faire, donc c'est 1.33 mètres par seconde au carré pour l'accélération. Et on fait une ligne horizontale comme ça, parce que ceci, c'est une accélération constante. C'est en train de changer de 1.33 mètres par seconde chaque seconde. Un autre exemple de ça, si on allait dans le négatif comme vitesse, on allait vers le gauche ou vers le sud, par 5 mètres par seconde et ça prend 5 secondes à arriver à ça. On verra que c'est moins 5 divisé par 5 et ça nous donne moins 1 mètres par seconde au carré, qui va être une autre ligne horizontale de ce style-là. Donc pour les graphiques d'accélération, dans notre cours, on va toujours voir que c'est soit sur l'axe des x, c'est une barre horizontale comme ça. C'est possible d'avoir une accélération qui change, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va avoir dans ce cours ici. Merci. 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 Merci.